Sous-titrage ST' 501 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 de manière à vous frayer un chemin et d'aller vers le rond, parce que le but c'est de vous échapper en haut à droite. Donc les pièces vont tomber comme une partie de Tetris et vous vous galerez au milieu et puis le but c'est d'arriver en haut. Sauf que comme d'habitude comme c'est un jeu vicieux vous allez voir que d'un seul coup les choses vont devenir un petit peu retorse, un petit peu s'accélérer et on va vite 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 s'esquiver avant que ça parte en couille. Donc là, on sent qu'il prépare un Tetris, on sent que c'est un Tetris glorieux mais bon, là il fait de la merde, comment je repars, hop vite là on saute sur la barre, c'est la seule opportunité pour partir, on part vers la droite et c'est bon. Ouf, parce que si on avait attendu bah c'était mort en fait. Et voilà, l'enculade de Docteur Mario, c'est normal. La musique il reconnaît ? Ah bah voilà oui c'est facile ça. La musique est facile hein, pas le jeu, ne rêvez pas. Alors là il y a une petite nouveauté, vous verrez que sur les murs il y a des lianes, vous voyez le machin vert sur certains murs. En fait les lianes ne permettent pas de s'accrocher mais elles permettent de sauter en fait, de faire un wall jump comme dans Metroid. Donc vous pouvez faire des wall jump de Metroid sur ces lianes vertes sachant qu'elles vous expulsent à partir du moment où vous êtes vu sur le bouton saut. Donc soit vous glissez dessus à la retombée, en wall slide à la Meat Boy, soit elles vous expulsent. Donc gameplay à la Meat Boy, voilà, petite musique de Kirby, le retour des pop-hommes, les pipiques, le machin qui va arriver par la gauche. On attend tranquillement, alors tranquillement qu'est-ce qui va se passer ? Hop, on se part dessus, c'est bon, ça nous a ouvert le chemin, c'est cool, on va pouvoir avancer. Petite sauvegarde, tranquille, musique de Kirby, ensuite les pics, bon voilà comme d'hab il se tourne dessus. Alors là c'est très très chaud, il faut vraiment se faufiler entre le truc qui arrive par le dessus et le pic. Et si on perd la moindre fraction de seconde, on est foutu. Donc là pareil, hop, on se faufile. Ah, c'était pas loin. Hop, là il va remonter par les plateformes. Tac, 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 two wall jump. Hop, on passe entre les pics, c'est bien, on saute au milieu, on se redirige sur la droite avec le double jump. Voilà, on skip les jacons en bas, on profite des quelques lianes sur les murs, sauvegarde. Hop, on continue à descendre et là on arrive au boss. Le ligue de Kraid et de Zangief. Donc c'est Zangraid. On va tenter un petit glitch. Donc là comme d'hab il faut lui tirer dans les yeux. Comme d'hab, le boss a trois phases mais le but c'est de lui tirer suffisamment dans les yeux parce qu'en fait il a 16 points de vie pour changer de phase. On va lui en mettre 15 dans la gueule puis hop, un point de vie en changement de phase de manière à forcer la troisième phase et gagner du temps. Éviter de monter là haut en fait. Le but c'est de rester en bas. Hop, là il était dans le vide, il a dit tire lui dessus. Ah merde, t'as raté. Bon tu retentes. Il a raté le glitch. Voilà, il aurait pu mourir mais bon. Il est pas mort, il a recommencé exprès pour vous montrer ce fameux glitch. Donc là, on a le boss qui arrive, on va faire une tentative de manipulation de phase en lui arrachant sur le point de vie suffisamment vite pour forcer la dernière phase avant qu'elle se soit déclenchée en montant vers le haut. Donc pour tous ceux qui ont joué à Super Metroid, je pense que le traumatisme est toujours là. C'est le même délire mais en version boshi. Donc dégueulasse, retorse, etc. T'as pas, t'as raconté ? 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 On va essayer de le finir tranquillement et il fonce dessus, et on se coicule, il a tiré des plateformes blanquades. Est ce que c'est la phase des plates-formes blanquades ? Ou est ce que ça j'arrive ? Oh mec, tu n'y es pas loin. C'est quand même pas agréable ! Est ce qu'il va le t키 avant la phase des blanquades ? Oh là il trace, on se met en bas pour être safe ! Il faut le faire remplacer. On lui retire dans les yeux, parce qu'il peut finir. Là, il casse les flatforms, donc là on est embêté. Le seul moyen de pouvoir remonter et de viller ses yeux, c'est de sauter au bon moment sur les blanquins qui viennent de Street Alpha. Ils ont rempli les strides de Street Alpha et pas de Street 2, ça c'est pas mal, ça change. Hop, il lui retire dans la gueule, tranquille, depuis le blanquin. Mais là, c'est la dernière chance, parce que si tu te loupes après ce blanquin-là, je crois que c'est le dernier. Allez, allez, on recommange, on recommange, est-ce qu'il va te baiser, est-ce qu'il va te baiser ? Encore un blanquin, ça va, tout va bien. Allez, on essaye, on essaye, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on tire, on tire, on tire, on tire. Ah, c'est Just. Ouais, il l'a eu, c'est bon. Bon, vous avez pas vu le blanquins, mais au moins il a mis le deuxième coup, ce qui est pas mal. On va pouvoir continuer tranquillement, il marche. En fait, comme c'est un Metroidvania, il faut récupérer les 6 orbes pour pouvoir arriver au devant final. Donc là, on en a déjà pété 3, et là on arrive dans la fameuse zone Megaman. Et je suis désolé, c'est la musique de Megaman, ça ? Oui, oui, c'est facile. Bon, c'est un menu Megaman, si on est d'accord. Ok, c'est cool. Donc là, petit saut précis entre les pieds, on fait des skis, hop, le double saut en dernière seconde pour se rétablir au fond, en fait, pour éviter le trou. Donc, voilà. Cette phase Megaman, vous allez la revoir plusieurs fois, en fait. C'est vraiment en point central, et c'est vraiment un peu la jambe chiante. Il faut être très, très, très précis parce que l'Aidbox est vraiment très peu tolérante. Donc là, c'est une phase encore typiquement à la Megaman avec les blocs qui spawnent. Donc les blocs n'apparaissent pas parce qu'ils s'approchent. Les blocs arrivent parce que c'est scripté, il faut connaître exactement l'ordre d'arrivée des blocs et leur timing pour pouvoir avancer sans tomber dans les piques et sans se faire avoir. Là, on arrive donc au Metroid. C'est une phase qu'on retrouve dans Metroid, un Super Metroid, où on arrive vers notre Mother Brain, dont on va péter le bocal et le tirer directement dans le cerveau parce qu'il n'y a pas de raison. Avec les roquets, vers vous. C'est pas qu'un cerveau, c'est un cerveau prolongé de trucs cybernétiques machin. Là, tu tires dans les tirs, hop, bravo, tu l'as eu, c'est bien. On descend, on perd pas de temps, petite sauvegarde, double le saut pour éviter les piques. On reçoit sur la droite, on esquive le saut qui tombe. On continue, on continue, hop, on saute sur les petites plateformes qui tombent. Donc là, on se retrouve un petit peu dans Super Metroid, vous savez, avec le timer. Attention, attention, la planète va exploser. Ah, elle est vous en. Donc là, The Guy court, 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 court pour son destin, court pour sa survie. Cours The Guy. Et vous voyez, chaque plateforme tombe quand il saute dessus. Il y a un petit timer qui met la pression, on saute, on saute, on saute, on saute, on saute. C'est pas forcément la phase la plus compliquée du jeu, mais il faut la connaître quand même. Parce que comme là, il y a toujours des pièges un peu dans tous les sens. Donc on se concentre par, on saute sur les plateformes. Et hop, encore une orbe, bravo. Bon. Alors là, on redémarre le jeu pour écrire le glitch en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu est très instable. Le jeu est plein de bugs, donc on fait un petit peu de temps en temps. Alors ici, c'est assez salaud parce que vous pouvez vous engager, il y a les tourelles qui vous visent. Donc il faut aller au moment pour les détruire avant qu'elles vous détruisent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois des canapés piégés. Parce que dans un canapé, il y a des ressorts et les ressorts peuvent vous expulser sur les pics qui sont au-dessus. Et il y a aussi les tableaux qui peuvent vous vouloir du mal. Alors ça, c'est la phase qui joue avec bonheur. Parce que vous voyez, là, les pics ne sont pas bien alignés. Tout à l'heure, je vous parlais d'un jeu plateforme des règles tacites. Une des règles tacites du jeu plateforme, c'est que les éléments du décor sont bien alignés suivant une grille. Or là, ils sont mal alignés. Ils sont travioles, ils sont super rapprochés. Et vous avez genre deux pixels de tolérance pour passer. Sachant qu'après, il faut hop revenir un petit peu vers la droite. Parce que sinon, vous vous retrouvez d'une hitbox légèrement décalée et vous vous faites avoir. Et la plateforme avance dans ce moment et c'est super relou. Donc voilà. Le jeu est chiant, le jeu vous teste. Mais c'est normal, ça fait partie. On passe derrière le canapé. C'est bon, il n'y a pas eu de piège, tout va bien. Hop, sauvegardez-vous. On continue. Donc là, c'est par-dessus le canapé pour éviter qu'il vous expulse sur les pics. Parce que vous voyez, il y a des canapés à ressorts. Donc voilà, chaque canapé à ressort, on évite pour éviter de se faire avoir. Là, il y a les bandes jaunes. C'est un petit peu comme l'éliane en fait. C'est une variante d'éliane. Sauf que là, vous ne maîtrisez pas le seau en fait. Vous êtes expulsé sans maîtriser le seau. Contrairement à l'éliane. Là, hop, sauve sur la petite plateforme. Tac, tac. Hop, on revient sur la plateforme. On remonte. Le canapé qui vous expulse en haut. On descend. Tac. Double saut pour se maintenir. Et on remonte. Et là, des sauvegardes. Marais de pique. À nouveau, une séquence Megaman avec les blocs qui spawnent. Donc là encore, il faut connaître le timing et l'ordre des blocs. Et là, vous allez voir, le timing va devenir un peu fou. Au début, c'est un timing classique. Il y a assez long à la Megaman. On est habitué. On saute en anticipant bien. Et là, évidemment, on est dans un gars. Et donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que vous allez voir que depuis le début, le rythme accélère un petit peu. Et voilà. Et là, il y a des pièges et des glitches. Pour passer entre les trucs, c'est très très chaud. J'aimerais, à une freppe, t'étais baisé. T'as vraiment eu la chance. Donc là, vous voyez, hop, on descend, on remonte. C'est vraiment une course d'endurance. Parce que la séquence, enfin, le jeu avec mon air, elle est lente. Donc il faut soutenir le rythme. Et à chaque fois, il faut recommencer du début si on se loue. Donc il faut être très précis, bien maîtrisé. Surtout, se calmer et le maîtriser jusqu'au bout. Voilà. Les blocs qui apparaissent, on fait des petits sauts. Là, ça accélère, ça de plus en plus vite. On se décale, on se décale. Hop. Double saut pour se réguler. Ah, c'est dommage. C'est dommage ce que je vous disais. Et là, malheureusement, il est obligé de tout recommencer. Non, c'est pas cool. Ça va ? Voilà. Petite attente. On recommence. Tadam. 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 Donc voilà, là on esquive les bobongues, il y a Bowser qui vont et vient, et là il se pose sa propre bobongue. Mais bon, les difficultés sont pas finies, parce qu'en fait, le module Bowser revient avec plus de piquants, avec moins de plateforme. Et là, est-ce que c'est Bowser ? Est-ce que c'est Bowser ? Attention, attention. Non, ça va être Peach, il va être Peach, Peach Notapotch, non, non, ça va pas être ça. Ah, c'est Bart ! Ah mon dieu, le fameux boss de Mario, lui est ça ! Alors là, pareil, donc, il monte, il descend, il fait des tillages, voilà, petit truc. Probablement pas grand chose à faire avant d'esquiver, on se met tranquille. C'est pareil, c'est pas trop tendu, c'est pas pire. Donc il monte, il descend, là on se tape un petit peu un délire. Ah, attention, on se bulle. Bon, il arrive bien lentement, il est gros. Voilà, il démoule bien son gros auguste pour ce temps, et là il tire dessus en fait. On tire dessus qu'on peut exploser, et là on pète la deuxième phase du boss. Donc ça, ça a été bien géré aussi. Ne meurs pas de temps, tiens dans le temps. Mec, t'as un auto-fire en dos, c'est génial. T'arrives à péter les phases, c'est impressionnant. Il y avait ce petit truc sur PC Engine qui mesurait la fréquence à laquelle vous revenez sur un bouton. Il y avait même des petits jeux électroniques qui ont été faits pour ça. C'est pas Olivier. Donc voilà, donc la phase Ouibi, il est vraiment super énervé. En plus, le messieurs est devenu méchant. Donc il y a les flammes. Il faut anticiper les flammes en fait. Elles préviennent à l'avance, elles sont sympas. Elles mettent des pixels au sol avant d'apparaître. Donc on se met entre deux flammes. On attend que la phase passe et ensuite on va essayer de le détruire. Donc là, vous voyez, le boulet reflète les tirs. Donc en fait, on peut tirer à la verticale exceptionnellement en tirant sur le boulet et en faisant remonter le tir sur le boss. C'est la belle excuse. Et voilà ! Quel bon run ! Quel bon run ! C'est la première fois que j'arrive à le bas du premier coup en fait comme ça. Sinon après, il refait le même truc et il y a une nouvelle boule qui apparaît et je vais tuer là. Exactement, c'est ce qu'on appelle avoir le Hercule en feu. Ok, donc tu tires sur la sauvegarde. Ceci est le petit fort. Les piques qui redescendent, on se met dans le trou. Tac, tac. Hop. Là, on est safe. On attend que ça remonte. C'est un interrupteur. Ah, c'est un interrupteur. D'accord. Il a pique-descent en fait du coup, je suis mort. Ok. Tac, sauvegarde. On voit qu'on reset. Pareil pour éviter le crash. Alors, vous n'avez pas encore vu trop le jeu crashé ce soir. Mais quand on y joue et qu'on ne connaît pas, on s'en prend sans arrêt. Des crashs, c'est assez chiant. Voilà, donc retour dans l'ambiance méga-mal. Là, on remonte, on détruit les tourettes. Ah merde ! Ouais, c'est malheureux. C'est bon. Hop. Voilà. Tu tires sur les tourelles, c'est bien. Tu es sur la plateforme. Clac. Tu détruis. Non. Esquive, c'est bien. On remonte. Est-ce qu'en haut de l'immeuble, il y aura un Megaman qui attendra aller reposer le regard vers le ciel ? On ne sait pas. Mais déjà, il faut arriver en haut. On va tirer dessus. Voilà. Alors, si vous aimez ce genre de jeu, il y a un truc que je peux vous recommander sur Steam, qui n'est pas cher du tout, qui s'appelle Eris Action. Ça s'écrit E-R-Y-I apostrophe S action. Eris Action, en fait, c'est un petit jeu tout mignon avec une petite nana qui se prenne un décor tout kawaii et avec un piège de fils de pute tous les 2 cm. Voilà. C'est vraiment très drôle. Je vous conseille. Il est accessible. Il faut pas se laisser impressionner. Effectivement, le jeu vous en avez plein la gueule, mais c'est dans ça qu'on aime. Et même si, au début, si on a du mal, eh bien, finalement, on apprend et on s'amuse et on s'amuse à avancer. On apprend s'amusant. Mais ce qui vient, c'est que c'est comme Super Meat Boy, en fait. C'est très dur, mais en même temps, on redémarre très vite. C'est pas trop punisif. Tout se passe bien. Alors là, c'est la phase qui est tellement chiante. Cet écran-là est tellement chiant parce que là, vous voyez les plateformes, on est vraiment à 2 à l'heure. Les pics sont placés n'importe comment. Ils sont décalés de 3 pixels. Les hitbox ne sont pas généreuses. Et donc là, on est à nouveau dans une configuration d'endurance. À savoir, prendre son temps. Ah, c'est pas mal. T'as bien tracé. Donc, hop. Voilà, il repasse par le haut point du temps. Donc là, c'est bien. Il a dégéré. On va attendre tranquillement que les putains de plateformes qui arrivent à 2 à l'heure vont et viennent de manière à se repositionner. Là, la dernière phase, ça va être un vrai moment de bravo. Il attend là. Parce que là, vous voyez, la plateforme est montée. Donc, s'il était resté dessus, il serait mort. Donc, il attend un petit peu. On se met sur la plateforme. On descend. Et là, on va aller vers la gauche. On va aller vers la gauche pour reprendre l'autre plateforme au moment où elle va remonter. Et comme vous voyez, ça va vraiment à 2 à l'heure. C'est vraiment très, très pénible. Et quand ça va monter, pareil, il va falloir faire le petit slalom entre les piques avec la hitbox pas généreuse. C'est très chiant. C'est d'autant plus chiant que si on rate, on perd énormément de temps. Ça peut vous pourrir un speedrun. Pour ceux qui jouent au timing, pour ceux qui jouent le speedrun au timing, c'est un vrai problème si vous mangez les piques. Après, on rentre, on monte. Là, on arrive au dernier carré. Bravo, on monte dessus. Et là, on va faire le slalom entre les piques. Mais c'est une telle purge. Parce que là, vous voyez, s'il va revenir trop vite sur la droite, il va se manger de piques. Mais s'il va passer sur la droite, il se manger de piques aussi. Et c'est la même dans les deux sens. Et c'est de plus en plus serré. Et c'est chiant. Voilà, il a bien géré. On y va par un coup, en fait. Vraiment, des microtouches. Oui, c'est bon. Ouf ! Sogarde, sogarde. Ouais, bien, bien, bien. Bon, c'est bon, c'est bon. T'es en train de mourir, mec. Allez, meurs, meurs, meurs. Ça fait du bien. Voilà. Bon, maintenant, on prend une chose sérieuse. On presse. Mais bon, là, il y a passé une phase assez chiant. On se relâche. Le soleil, il faut être très précis. Vous voyez, il faut vraiment atterrir pile au milieu. C'est encore au pixel train. Là, pareil, on a tout cet écran. Les trucs vous tirent dessus direct. Il faut passer en dessous. C'est vraiment compliqué. Et là, il y a le pic. On solisse entre les deux. Voilà. Le premier étire. On a esquivé. On a étiré la première tourette. Double saut pour temporiser, pour éviter le ping. Donc, ça va dans un classique. Vous avez compris que dans ce jeu, il y a beaucoup de temporisation à base du double saut. Hop. On va aller à droite. Sauvegarde. On est à nouveau à l'endroit du Ryu. Du Ryu hélicoptère. Donc là, ce coup-ci, on va éteindre le ventilateur qu'on avait lu tout à l'heure. Là, c'est très chiant comme phase. Vous ne voyez pas parce qu'il est très bon. Il arrive du premier coup. Grosso modo, ce qui est relou avec cette phase, c'est qu'il faut passer très précisément sur les pics. Et on peut parfois s'énerver et perdre énormément de temps à rager et à recommencer et recommencer pour faire ce petit slalom entre les différents étages. Parce qu'encore une fois, la e-box, le jeu est vraiment pas tolérant. Vous voyez, c'est pas... On n'est pas dans un shoot récent avec des toutes petites e-box où on peut se foutre en plein milieu des tirs et sans en tir. Non, non. Là, vous froulez le truc. C'est pixel contre pixel. C'est mort. Voilà. Allez, Ryu. Tadadadam! Alors. Quel premier qui est capable de faire... Bravo! Bravo avec précision! Voilà! Ça c'est bien! Et là, donc, Claudine et Metroid. Donc là on arrive sur la dernière séquence, au saut sur le cerveau. C'est Wannach? Doctaise! Bravo! Exactement. Donc là on arrive sur la fameuse séquence. On va aller casser la gueule à the guy. Mais avant d'y arriver, eh bien, il faut pénétrer sa forteresse qui est bien protégée. Et qui dit une forteresse avec un donjon dit... D'abord on va commencer à s'approcher de la forterie Donc là vous voyez il ne te reste plus que 100 000 mailles Non 100 000 km C'est bien 10 000 Hop on saute On descend Ça va s'accélérer Pareil si on tombe sur le sol on est foutus Parce que le scrolling avance Est-ce que tu vas laisser elle rattraper ? C'est dommage Et on recommence Donc Benjamin tu nous chantais la chanson de la tristesse si tu mets plus d'une heure Tu t'en souviens la chanson de la tristesse Donc là il se met sur le petit chariot Tac il saute par dessus les pics On retourne sur le chariot On se rend en dessous Allez on retour Benjamin d'habitude tu te sens bien Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas la phase galère Allez tu souffles un coup On laisse se concentrer C'est soigner Attention Hop on saute Donc là vous voyez sur le bloc Il y a la fois d'Eliane et du truc jaune Dans tous les cas c'est du wall jump Sauf que dans Si c'est du truc jaune C'est du wall jump automatique Qui vous expulse Si c'est vert C'est du wall jump maitrisé Et à ce moment là Vous pouvez maitriser la trajectoire de saut Donc là il y a des petits sauvegardes Il avance Il y a une belle esquive entre les putains de Wesky C'est pas mal Il y a des sens du truc Le but il n'a pas fait se valoir pour le scrolling Donc c'est pas grave si vous descendez du chariot Hop on se fait expulser par le mur jaune On maitrise son retour sur l'Alien verte Et on retourne direct sur le chariot C'est très bien joué Là on esquive le pattern de missile On passe au milieu C'est bien vu Allez plus que 5000 km mec C'est un peu dur Petite sauvegarde Là vous voyez il passe à travers la bande jaune Il fait expulser Il maitrise son retour PAM Là Exactement Il maitrise en fait Il maitrise en fait L'expulsion des fameuses bandes jaunes Tchac Et tchac Ah presque Tchac On temporise sur la bande verte Expulsé par la bande jaune Puisque là il ne peut pas temporiser sur les bandes jaunes Les bandes vertes il peut temporiser en dessous Les bandes jaunes Tchac Direct C'est comme des ressorts Hop on temporise Rebond On attend le chariot Voilà Comme ça on passe par dessus les piques Tout va bien Est-ce que le chariot c'est renversé ? Bah oui bien sûr Ça serait facile Expulsé Expulsé Tchac Hop Double sauf pour temporiser Plus de 3500 km Plus de 3000 km Attention attention Plus de 1000 km Blum 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 Là on casse tout Allez bam bam Tu vas voir The Guy Hop Petit bloc de sauvegarde Ça c'est bien Bravo Il est arrivé Bon Le retour de la lune Elle s'est fait chier Et voilà le fameux dragon Donc encore et toujours Megaman Je pense que Megaman C'est le jeu le plus référencé de ce jeu De toute façon Donc le dragon vous court après Il va expulser les blocs Le but c'est d'essayer De survivre en fait C'est de bien connaître les phases Sachant que la dernière phase Et retour Ca va vous obliger à être très précis Du point du timing La temporisation Donc vous voyez Le dragon il casse les blocs Enfin vu qu'il avance Il monte Il va il vient Vas-y tiens-lui 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 Hop En tout ce qui est les flammes On passe en dessous Donc là il va générer De très gros tirs Tout va bien C'est pas forcément la phase La plus compliquée Là où ça va être compliqué Ca va être le retour Parce que là on a fait l'aller Oui on a été poursuivi par un dragon Il s'est téléporté sur la droite Sous la front de grosses boules de feu Et maintenant Et bah il va essayer De vous bouffer Il va essayer de vous bouffer C'est pour ça qu'il arrive Pas à la droite C'est le retour gagnant Donc il vous encercle Voilà Deuxième téléportation Avec les grosses boules Juste si on maîtrise On temporise le saut Le scrolling va vers la gauche Qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'il va se passer Attention ces grosses boules de feu Voilà Le dragon recommence à vous tirer dessus Pour le moment On est un peu dans l'expectative On va essayer d'attendre tranquillement La dernière phase Et c'est la dernière phase Où les choses ont commencé A devenir un petit peu corsées Et là encore tout à l'heure On parlait du run killer C'est que même si la première phase C'est pas forcément la plus compliquée La dernière phase La phase de retour Elle est chiante Et si on se loupe à ce moment-là Et bien il faut tout recommencer C'est du temps perdu Et ça fait chier C'est l'endurance C'est là où le plus cascouille C'est là où le plus cascouille commence Exactement C'est là où on va se faire poursuivre Par le dragon Alors là il arrive à fond Donc là il faut pas perdre de temps En fait C'est vraiment Ça se joue au 10ème de seconde On fait des petits double sauts Bien maîtrisés On perd pas de temps On va vers la gauche On va vers la gauche Le problème c'est qu'il y a du terrain Il y a du terrain Comment faire ? On saute pas Voilà En fait je vous explique Pour être précis sur les timings On fait tous les sauts sur le dernier On se laisse tomber Et on revient avec le double saut Ça permet de temporiser pile Pour ne pas se faire attraper par le dragon Et là on arrive dans le dernier niveau On sauvegarde Et là On va aller voir The Guy Donc là Cette forteresse rappelle fortement L'ultime forteresse de Super Mario Bros 3 Pour ceux qui ont vécu ce traumatisme Parce que Bon je sais pas si Beaucoup de gens ont joué à Mario 3 Mais je sais pas si tout le monde s'est cotiné C'est le putain de dernière forteresse Le dernier monde étant un peu salé Mais là vous allez voir On est un petit peu dans l'esprit Donc Il y a des briques grises Il y a des pièges de partout Il y a des flammes On a la grosse pression Allez Reset Reset C'est pas grave On passe par en dessous On se fait expulser Pourquoi tu risettes là ? Ouais Pile sur la plateforme Il faut attirer sur la plateforme On arrive On va sur les gauches Le but vous voyez à chaque fois C'est de visser les bandes jaunes Qui sont sur les murs Pour qu'elles vous expulsent C'est pour pouvoir continuer à avancer En fait Hop On se voit dessus Tac On fait les rebonds Sur les fameuses bandes vertes On temporise pour esquiver la pomme On sauvegarde On continue Là c'est un putain de labyrinthe Là vous êtes dans le stage 6 de R-Type Là vous êtes dans les trucs les plus salauds Les plus salauds des jeux d'apprentissage Donc ça va aller relativement vite Parce que Benjamin connait par coeur L'ordre d'arrivée Et le bon chemin Mais comme vous pouvez le voir Il y a pas mal de possibilités Et dans toutes ces possibilités Vous voyez il y en a très peu Qui sont viables En fait il y a une possibilité viable Celle qu'il est en train de faire Mais s'il faisait une autre trajectoire Que celle qu'il est en train de faire Il se ferait avoir Alors qu'il y a des chemins Dans tous les sens Donc pour imaginer Avant l'ère internet Si vous deviez trouver le chemin vous même Mais laissez-t'en Mais vous en avez pour l'année quoi Donc là vous avez plein de petits portraits de famille Des différents boss du jeu Voilà Donc là vous avez des bousins Bloc de sauvegarde On a une petite donjon Donc c'est souvent comme ça On a un petit florinège Des époques qu'on a traversé Tout le jeu La pomme qui monte et descente Normal Tout va bien Voilà L'édition sauvegarde Hop On s'est expulsé Oh Lubu Salut c'est le premier Lubu Ah il n'est pas content Graf J'ai cramé Mais on s'aide pas à voir Alors on esquive le pétard de pomme ou presque On va y arriver On va y arriver On va y arriver Donc Hop C'est ça peut-être pas On va à gauche Tac On s'est expulsé On s'est pas assu de pique C'est pas le passage le plus dur du jeu Mais bon Quand vous vous en doutez Il y a tellement de pièges retent Dans tous les sens Que Inévitablement Quand on fait un speedrun Il y a forcément Des allers-retours Il y a forcément Des resets Donc Lubu Il est pas content Voilà on l'a passé Et là c'est la phase Arcanoïde Donc là en fait on est placé au plateau Pour bouger la pomme C'est comme un jeu d'Arcanic classique On a vu c'est de péter des briques Et de temps en temps Voilà on va laisser la pomme retomber Le but c'est d'essayer d'avancer truc C'est marrant comment c'est un jeu de gameplay Comme c'est la fin du jeu Vous allez voir il y a plusieurs couches de gameplay Qui vont fonctionner Là on a du casse-briques Après on va avoir du schmup 1h01 pour tous les goûts Ça s'en parle Merci d'éveil Ah 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 c'est chaud là Là c'est chaud Bon heureusement il peut sauter Mais enfin c'est quand même super tendu Parce que vous voyez Si tous les blocs en dessous Ça complique sérieusement les choses Ah ça accélère C'est chaud C'est chaud c'est chaud Le but en fait c'est de péter les briques Pour dégager le chemin Parce que vous pouvez le voir Sur le mur de droite Il y a une hyane verte Et le but c'est de dégager les briques Pour rendre accessible le haut Avec la hyane verte Donc dès qu'il aura réussi Voilà c'est bon Ouais 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 On monte 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 On s'en va Et là on saute dans le big viper Donc euh On saute dans le big viper Là on fait une séquence gradus On tire sur les vagues d'ennemis Voilà C'est la séquence schmup Émotion Le pattern de tir à la gradus Qui va bien On se laisse pas impressionner pour si peu On a vu d'autres On a joué à Moshimi Ça va Tac Ah On recommence directement Non En fait il l'a détruit Donc il fait un reset Et il revient au début Et comme ça il peut passer directement à la suite Et il saute sur les blocs Il remonte en bas Enfin il dit ça en bas Voilà Il s'est passé sur les piques L'appareil On va essayer de remonter avec un slalom Avec les postes pas généreuses C'est pas grave Maintenant on sait faire Oh on tape pile au million On saute sur la plateforme On va sur le haut à droite Ouais Un méchant ninja Ah ça a planté Ça a planté Et bah non C'est un piège Ah La fenêtre de plantage Essayé te tuer Lol C'est tellement l'état C'est tellement le même C'est tellement le mei mei Il s'est fait Ca met ta On fait un reset On descend Il y a gaffe Les cheveux J'avais pas fait gaffe On s'est fait en tête On s'est fait en tête On s'est fait dans le milieu On temporite Sur la plateforme On rentre à gauche Le ninja C'est parfait Le plantage Lol On va à droite, on va à là, parce que si la fenêtre vous touche, je vais te morts, bien entendu, la fenêtre vous tombe dessus, donc, en fait, le joueur qui connaît pas le jeu, il voit la fenêtre de plantage, je dis, oh, il a encore planté, puis là, il voit la fenêtre de plantage qui agresse son personnage, c'est le malaise, bon, donc là, il a continué, ils sont sur la plateforme, la musique s'arrête, je me demande s'il y a un moment de tension qui va arriver à ce moment-là, tant tant tant, sérieuse, final tower of the guy, donc là, ça monte, il va falloir faire, vous allez retour de gauche à droite pour esquiver les piques, on perd pas de temps, là, on anticipe, en fait, on gagne du temps en sautant, on attend pas que la plateforme remonte, tac, on saute, on saute, on gagne du temps, parce que vous allez voir que le timing va être très serré quand on va arriver en haut, là, par la gauche, en haut à droite, double saut, perd pas de temps, perd pas de temps, perd pas de temps, ça accélère, ça accélère, faut pas sauter, aïe, 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 c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ça accélère, c'est super tendu, s'il fait un saut trop, il a perdu du temps et c'est mort, donc, on va essayer de sauter le plus en avance possible, on va aussi essayer de sauter le moins possible, parce que si on saute trop, on se paye des piques du plafond, et si on saute trop souvent, et bien, on perd du temps, on perd du temps, on perd des cycles, et à 100 ans, on peut se faire voir, attention, et voilà, c'est le niveau de l'accélération, c'est le tour du stress, mais s'il n'y a pas de problème, il maîtrise, placement parfait, hop, on saute au bon moment, on va à gauche, on va à gauche, on va au milieu, pas de problème, le slalom, on se laisse pas impressionner, il y a la sauvegarde à droite, ouf, faut pas éterter la sauvegarde à droite, sinon on se fait voir, en fait, donc là, on saute par-dessus, on passe entre les piques, donc là, hop, on reste en main, on remonte, et là, vous allez voir, vous allez voir, la sauvegarde essaie de vous tuer, imaginez, après, vous faites tout ça, la sauvegarde essaie de vous tuer, mais ce jeu est tellement vicieux, et là, on arrive sur the guy, the chosen one, donc là, en fait, c'est un peu, la séquence rodienne, c'est, on va tuer le père, on va essayer de se faire the guy, qui fonce à tout le berzingue, on respire ensuite, ah bon, ah bah, non, mais dès le premier tir, mec, ça le fait pas, donc la dernière séquence, voilà, tire dessus, tac, 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 on revient à gauche, la musique, elle met bien la pression, là, on saute au-dessus des tirs, Donc là, on ne passe pas entre les tirs, c'est vraiment, on saute par-dessus le patin, aller-retour, ou classique, le but, c'est qu'il reprenne dans la tête, en fait, donc il faut manipuler le maïdien de la boubouille qui vous suit, pour lui renvoyer dans la tête, tac, paf, Ah bah non, donc là, ça se passe à la Contra, la grosse tête qui sort, donc il faut lui péter les yeux, il a déjà pété un oeil, il ne perd pas de temps, aïe 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 aïe, il a pété les yeux, bravo, il a foutu les yeux, Et chaque séquence va être un peu plus dure Donc là il a eu direct la première séquence Là vous voyez le fou droit du regard littéralement Mais c'est pas grave il a un safe spot, ça lui permet de boire son verre d'eau Il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles dans le safe spot Mais là attention ça va revenir On lui retient les yeux C'est l'heure des larmes Il a eu un oeil, ça c'est pas mal Il va essayer de lui tirer sur les armes Il lui dit des yeux c'est super Et là l'ultime patin ça va être très 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 chaud C'est vraiment assez chaud Parce que vous voyez que les sourcils en fait seront protection Les sourcils étaient au dessus des yeux tout à l'heure Mais là ils sont venus au milieu ce qu'il oblige à faire le tour Il peut pas voir les deux yeux de par la gauche Il va être obligé de remonter Et le problème c'est qu'il y a les putes à mentir Il y a tout qui le vise Donc il va remonter, il va faire le tour tranquillement Pour manipuler le patin de tir Et pour venir redescendre au bon moment pour détruire le deuxième oeil Il est redescendu Et il se barre dessus Ah s'il est presque Et il y a eu Et il y a eu C'est un très beau run C'est une très très belle partie Ce soir il a littéralement retourné le jeu Vous n'allez surtout pas croire que ce jeu se finit vite Si vous vous y mettez vous allez y passer un temps fou Mais là il a fait une excellente partie On peut encore l'applaudir s'il vous plait Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Je rappelle Je rappelle Le challenge de ce soir c'était finir le jeu en moins d'une heure Voilà Le challenge c'était finir le jeu en moins d'une heure Et là il a fini en 38 minutes Mais tu l'as ouvert en deux quoi J'avais dit 38 minutes J'avais dit 38 minutes on est d'accord Mais T'es record perso ou pas loin là ? En fait en retard de 38 minutes T'es pas loin du record perso T'es pas loin T'es pas loin du record perso Même si j'ai eu quelques fails à certains endroits Allez vous inscrire sur la vache ! Merci ! Vous pouvez nous suivre sur Twitter Vous cherchez le club des sacs sur Twitter C'est tout ! Vous pouvez chercher sur Facebook aussi le club des sacs Comme ça vous ne manquerez rien de l'actualité Pour les prochains podcasts, les prochains super plays